Bonjour, aujourd'hui le montage et démontage de rubis, voilà, alors du coup le rubis que je me souvienne bien, je vais essayer de bien vous montrer, de toute façon vous avez tout en photo bien détaillé sur le déliron.fr à côté. Donc on va commencer par faire glisser ceci, je vais essayer de vous placer un petit peu dans tous les sens, voilà, je place bien mes pions pour vous montrer le remontage le plus rapidement possible, d'accord, je place mes pièces le plus simplement du monde, il faut enlever le petit chapeau ici, ok, d'accord, et le faire glisser là, à remettre, ça sera un petit peu plus embêtant, mais on y arrive quand même, hop là, le voilà qui va glisser de l'autre côté, d'accord, hop là, on va le mettre là pour être tranquille. Alors tout se joue ici, c'est à dire que là il faut faire descendre ça, d'accord, il va falloir le faire descendre comme ceci, voilà, c'est une chose qu'on arrive rarement à imaginer au démarrage, pour pouvoir enlever ça, d'accord, ok, bon bah la voilà, justement elle est tombée celle-ci dans ce sens là, d'accord, maintenant on va pouvoir éliminer ces petites pièces là au fur et à mesure, d'accord, on la voit bien dans tous les sens, d'accord, qui viendra elle, comme ça, hop là, d'accord, on va tourner le jeu et pouvoir enlever la grande ici, si je me souviens bien, alors voilà, exactement, tourner la grande ici, donc ça on va voir ça là, celle-ci sera en face, d'accord, avec, on continue à enlever, avec celle-ci qui s'enlève aussi, qui viendra la haine en face, d'accord, maintenant on a cette petite structure là, qui est toute simple, elle, qui va s'enlever beaucoup plus simplement, voilà, ici, qui nous donne la structure, d'accord, la voici, la voilà, enlevée, ok, donc ça forcément, vous le faites et vous mélangez les pièces, ce qui va se compliquer dès que vous mélangez les pièces, alors moi, justement, je ne les ai pas mélangées, ce qui va me permettre justement, de pouvoir vous la remonter rapidement, hein, voilà, donc on a dit pour le remontage ici, ok, j'espère qu'on voit bien, même un petit peu partout, alors il est un petit peu dur à mettre chez les premiers jeux, quand ils sont tous neufs, c'est normal, il faut mieux qu'ils soient un petit peu, un petit peu dur au démarrage, voilà, et puis qu'on puisse au fur et à mesure, voilà, ils vont jouer, c'est du bois, ça va jouer au fur et à mesure, d'accord, cette structure là, on a dit, la grosse structure justement, qui va former le rugby, on va la mettre de chaque côté, d'accord, alors on a dit que justement, il fallait la mettre plus basse, hein, c'est là toute la technique du jeu, hein, c'est vraiment la mettre plus basse, pour pouvoir en faire rentrer le reste, d'accord, donc on avait bien gardé notre petit truc ici, on va le placer ici, d'accord, et que je ne dise pas de bêtises, c'est dans l'autre sens, oui, hop là, on le laisse en bas, voilà, dans l'autre sens, on le fait pivoter, et on met le reste en face, voilà, de la même manière, toujours un petit peu plus dur, ça dépend des fois, enfin bon, ça dépend des endroits, ce qu'on va faire, c'est quand même, plutôt mettre l'autre dans l'autre sens, donc quand vous voyez que ça force un petit peu, et que vous avez la possibilité de changer, vous changez, voilà, vous voyez, ça vient glisser tout seul, maintenant, celui-ci venait avec le dernier, tac, voilà, donc ça forme de plus en plus le rugby, hein, j'espère qu'on voit bien, voilà, hein, c'est simple, hein, quand on a bien repéré ses pièces au démarrage, c'est plus simple, celui-ci venait tenir le tout, en fait, par en dessous, c'est-à-dire que ça va venir tenir ces trois pièces-là, mais par en dessous, et c'est pour ça qu'on avait baissé l'ogive, on va dire, justement, avec le petit côté là-bas, vous avez un petit côté, un grand côté, on va mettre le petit côté là-bas, voilà, qui va venir juste se caler-là, voilà, alors forcément, ça joue un petit peu, donc je vais pas forcer, mais aller le caler par là, voilà, il va falloir bien le caler les deux en même temps, je pense, voilà, ça remonte, encore, alors on va rester en bas, voilà, sauf que je suis en bout de bras, donc c'est moins simple, voilà, ça y est, le voilà calé, ok, on est toujours avec nos petites structures qu'on remonte ici, hop là, voilà, donc le petit chapeau, lui, va venir tenir le haut ici, il n'est pas forcément simple, simple à mettre, mais on va y arriver, hop là, voilà, il va venir là, on va y aller avec les deux doigts, il va venir se caler ici, au milieu, normalement, assez simplement, voilà, on va y arriver, on va y aller, il faut qu'il soit bien mis pour pouvoir l'enfoncer, ça fait pas trop difficilement avec mes gros doigts, c'est pas le plus simple, c'est pas un jeu à gros doigts tout ça, hein, alors je me suis, voilà, exactement, ça y est, le vol est mis, voilà, et puis, bah, il ne reste plus qu'à mettre ces deux-là, d'accord, que vous allez mettre l'une sur l'autre, directement, et puis, enfoncer à leur place, ici, tac, pour ça, il faut que le chapeau soit bien remonté, et voilà, ma petite ojive, voilà mon petit rubis, tout remonté, voilà, forcément, là, c'est assez rapide, parce que j'ai tout placé, hein, dès le démarrage, mais voilà, il y en a pour un petit moment, quand même, imaginez que vous n'aurez pas de quoi vous entraîner comme moi, allez, amusez-vous, bien,